La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Presque tous les journaux parus ce lundi 23 août 2021 reviennent sur les inondations à Dakar et en banlieue. À la une de Réoumi Quotidant, Abdelmahi se prononce sur les inondations et déclare qu'on est dans la tricherie. L'ancien premier ministre était l'invité du Grand Oral samedi dernier sur Réoumi FM et il s'est prononcé sur plusieurs questions d'actualité. Interpellé sur la persistance des inondations malgré les milliards investis, il répond, je cite, « Peut-être qu'ils ont été investis. Où sont-ils allés ? Certainement pas dans la lutte contre les inondations. » Il y avait un plan de 767 milliards qui avait été arrêté. Moi, je l'ai conduit en 2013 avec l'équipe gouvernementale et nous avons dépensé 47 milliards en 2013. Nous avons fait des choses incroyables cette année et quand nous sommes partis, ça s'est arrêté. La première renseigne Abdelmahi qui déplore l'abandon du plan décennal, seule solution pour régler le problème des inondations. Son grand oral est à lire à la page 5 de Réoumi Quotidant, journal qui nous apprend aussi que le plan Orsec a été déclenché avec 50 hydrocureurs et 150 motopompes déployées. Et nous revenons dans Réoumi Quotidant où Abdelmahi se prononce aussi sur la révision des listes électorales, notamment le cas des primo-votants. Et à ce propos, l'ancien premier ministre soutient que c'est un problème évident car Makissal et sa majorité ont peur des jeunes et ils ne veulent pas faciliter leur vote, ce qu'ils trouvent dommage. Hassan Somb lui trouve qu'il faut s'unir ou périr. Parlant du Parti démocratique sénégalais de Pastefpur et Tahaou, il va au-delà des faits à la page 4 de Réoumi Quotidant. Le montant de la caution pour les élections locales est en vedette dans les journaux parus ce mardi 24 août 2021. 30 millions attendus des candidats au local, encore le dictat des politiques, titre Réoumi Quotidant. Ce journal estime que le dictat des politiques a encore prévalu. La caution pour les locales vient d'être fixée à 15 millions pour chaque élection communale et départementale, ce qui fait un total de 30 millions précises Réoumi, qui fait état d'une décision prise d'une façon unilatérale par les autorités de l'État et rendue publique par arrêté du ministère de l'Intérieur. La question n'ayant pas été tranchée par consensus au dialogue politique fait remarquer Hassan Somb qui va au-delà des faits à la page 4 de Réoumi Quotidant. Réoumi Quotidant rapporte la colère des sinistrés de la banlieue qui parlent de plans de contingence et non d'un plan hors sec. Le rappel adieu de l'ancien président tchadien Hissène Abré est à la une de l'actualité livrée par les journaux parus ce mercredi 25 août 2021. Emporté par le Covid, Abré sera inhumé au Sénégal, renseigne à sa une Réoumi Quotidant, journal qui informe qu'Abré n'a pas chopé le Covid à la prison du Cap-Manuel où il était détenu à vie, mais dans une grande clinique de Dakar où il était admis aux urgences. Revenant sur l'affaire qui l'opposait aux supposées victimes de son régime, Réoumi souligne à travers la plume de Mohamedouba que Maki a accepté ce que Ouad a refusé. Mais les autorités sénégalaises n'auront pas pour autant la conscience tranquille avec la mort d'Hissène Abré selon Hassan Somb qui va au-delà des faits à la page 4 de ce journal. Et si on en croit, Réoumi Quotidant, les libéraux prônent un nouveau départ et une large concertation qui implique tous les partis de l'opposition sans discrimination aucune concernant la composition annoncée de la grande coalition de l'opposition. Et aux yeux de Réoumi, c'est une sorte de rebelote car la coalition va s'ouvrir à tout le monde pour faire face à la majorité présidentielle lors des élections locales de janvier 2022. Quittons cette affaire pour parler d'une autre qui a eu pour cadre les Almadis et ses Réoumi Quotidant qui nous ont fait part. Elle concerne un dealer qui cachait 50 grammes de hachis dans ses fesses. Plusieurs sujets y constituent le menu des journaux parus jeudi 26 août 2021. Un fait grave barre la une de Réoumi Quotidant qui nous apprend que deux passagers ont fracassé le crâne d'un chauffeur. La triste scène s'est déroulée à la gare urbaine de Kolban de Dakar. Chauffeur de son état, Abdoulaye Sissi a été rudoyé par les nommés Djibi Kamara et Moussa Arouane Diagne. Renseigne Réoumi qui nous ont dit plus à sa page 3. S'intéressant aux attaques contre Djamra à l'affaire Jaina Baldé à la série Cirque Noir entre autres, l'analyse de Réoumi Quotidant s'interroge. Faut-il libérer les morts au Sénégal ? Hassan Somb va au-delà des faits à la page 4 de Réoumi Quotidant. A la page 5 de ce même journal, on indique que la journée d'aujourd'hui sera déterminante. Le verdict sera rendu sur l'affaire du temps opposant Sérine Moustafassi et des dignitaires de Tivawan, un espace qui se situe à côté du domicile du responsable moral du Daïratul Moustachidin ou Al Moustachidati, note Réoumi Quotidant. Réoumi Quotidant, au même moment, rapporte des chiffres qui contredisent Maki concernant l'éradication de la lèpre au Sénégal. Plusieurs sujets font le menu des journaux parus ce vendredi 27 août 2021. À la IBD, un professeur d'arabe a été arrêté pour terrorisme. Nous apprend à ça une Réoumi Quotidant. Arrêté par les éléments de la section de recherche de Koloban, ce professeur en service au lycée de Barkhedi, si dans le département de Linger, est soupçonné de terrorisme, souligne Réoumi. Âgé d'une quarantaine d'années, son arrestation a eu lieu vendredi dernier à l'aéroport international Blaise Dandugas alors qu'il s'apprêtait à regagner l'Iran. Et la perquisition effectuée par les limiers dans la chambre de ce dernier a permis de découvrir des documents religieux des reçus de transferts d'argent venant de Qatar, entre autres. Son coloui peut-il rester anti-système ? Une interrogation de l'analyse de Réoumi Quotidant, qui s'intéresse aux alliances politiques et supputations, et va au-delà des faits, à la page 4 de Réoumi Quotidant. Et dans l'affaire du litige foncier à Tivawan, Réoumi nous apprend que le tribunal de caisse a ordonné une expertise du cadastre pour délimiter le terrain qui oppose Serine Moustapha-Sy à Serine Maudossi. Pendant ce temps, un policier a été tabassé pour avoir réclamé le port du masque, fait rapporté aussi par Réoumi Quotidant. Très bonne lecture. Excellente journée à tous.